Merci. 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 Alors, maintenant, venons-en plus spécifiquement avec Mariette, à la Mariette Sino, à l'introduction de cette première journée des Assises. Deux mots, tout d'abord, sur le thème de ces journées. C'est une question qui a été déjà un tout petit peu abordée, à savoir la question des résistances à l'égalité entre femmes et hommes. Nous avons en effet pensé, au sein du comité de direction de l'IEC, qu'en cette première année des Assises, ce thème s'imposait. D'une part, ce thème s'imposait, car s'agissant du statut des femmes dans la société, chacune et chacun est en effet chaque jour confronté à la contradiction entre des principes affichés d'égalité entre hommes et femmes dans notre société et la persistance de pratiques inégalitaires dans toutes les sphères de la vie sociale et politique. Et puis, ce thème s'imposait aussi parce qu'il est particulièrement bien adapté au principe même des Assises, qui est d'organiser la confrontation des points de vue entre le monde de la recherche et les actrices et acteurs de la société civile et politique. Françoise Barré-Ducrot le rappelait à l'instant. Du point de vue des chercheurs et chercheuses qui traitent de la question du genre, le constat des inégalités et l'analyse des résistances face au mouvement de l'égalité homme-femme constitue en effet la thématique principale qui les anime. Du point de vue des actrices et acteurs de la société civile, la question des résistances à l'égalité est la forme même que prend la question de l'égalité femmes-hommes au sein de leur activité quotidienne. Il nous a donc semblé tout à fait pertinent et intéressant de confronter sur cette question des résistances à l'égalité, la proximité des préoccupations et la différence des approches. Alors ce thème des résistances à l'égalité, là je vais aller très vite, cela a déjà été évoqué, nous le déclinerons tout au long de ces cinq journées. Aujourd'hui donc, la résistance du point de vue de l'accès au pouvoir politique et économique. Lundi prochain dans le domaine du travail et de l'emploi, la question étant d'identifier les noyaux durs de l'égalité homme-femme. Lundi 16 juin, elle sera question des résistances à l'égalité dans le système scolaire. Lundi 23 juin, des questions liées à la durable sexuation des pratiques sportives et corporelles chez les jeunes. Et enfin lundi 30 juin, des résistances intellectuelles à l'égalité entre femmes et hommes. Chacune de ces journées sera organisée selon le même schéma. Deux tables rondes se succéderont. La première à laquelle participeront des chercheuses et des chercheurs. La seconde à laquelle participeront des actrices et acteurs de la société civile et politique. Chaque table ronde sera suivie d'un débat avec la salle. Débat dont nous souhaitons qu'il puisse déboucher sur des conclusions et sur des propositions. Alors pour en venir à la question d'aujourd'hui, je serai très rapide à partir de là, celle des résistances à l'accès des femmes au pouvoir. Il nous a semblé pertinent avec Mariette Sinault de traiter ensemble de la question de l'accès au pouvoir dans la sphère politique et dans la sphère économique. Des traditions disciplinaires bien établies tendent le plus souvent à séparer ces questions. La science politique s'occupe comme il se doit du pouvoir politique, tandis qu'il revient à la sociologie et à la gestion de traités de la question du pouvoir dans la sphère économique. Nous espérons que la manière de faire, ici choisi, de réunir ces deux champs permettra d'une part de confronter les logiques et les principes qui gouvernent l'accès au pouvoir dans chacune de ces deux sphères. D'autre part, d'enrichir l'analyse critique élaborée dans chacun de ces deux domaines sur les facteurs qui conduisent à l'exclusion relative des femmes des postes de pouvoir, la comparaison même pouvant avoir des vertus heuristiques, par exemple en éclairant à partir de ces deux champs de pratique la question du plafond de verre ou encore les notions de mérite ou de compétence, ou par exemple encore le rôle des réseaux. Nous pensons enfin que cette analyse permettra de mettre en évidence ce qu'il y a de commun ou de différent dans les processus qui s'opposent à l'égalité entre femmes et hommes au poste de pouvoir, que ce soit dans la sphère politique ou dans la sphère politique. J'enchaîne en disant que le questionnement qui ouvre cette première journée des Assises est celui-là. Comment expliquer aujourd'hui en France la résistible ascension des femmes aux échelons élevés du pouvoir politique et économique ? Il s'agit donc d'une approche par le haut, même si l'accent sera beaucoup mis sur l'amont, c'est-à-dire ce qui se passe avant l'accès à des positions de pouvoir. Jacqueline l'a dit, la problématique des résistances à l'égalité nous a semblé donc riche de questionnements et nous l'espérons de découvertes. Il y a différents types de résistances. D'où viennent-elles ? Comment les identifier ? Le mot même de résistance peut avoir différentes connotations. Le mot, bien sûr, résonne de façon positive si l'on songe à la résistance à l'oppression. Mais il peut avoir un sens beaucoup plus conservateur si l'on définit la résistance comme l'action par laquelle certains acteurs essaient de rendre sans effet un processus en cours ou une loi votée. On sait que l'égalité des droits n'entraîne pas ipso facto l'égalité d'accès aux droits. Et c'est pas tant en matière de citoyenneté politique, par exemple, instituer le suffrage universel ne revient pas à dire que chaque citoyen et citoyenne a les mêmes chances d'accéder au Parlement. L'égalité juridique reste donc bien souvent, on l'a dit, formelle, compte tenu des handicaps et précisément des résistances qu'ont à surmonter les anciennes catégories discriminées, dont les femmes. L'objectif avoué de ces deux tables rondes est donc de rendre visible le plafond invisible, ce qu'on nomme le fameux plafond de verre, cette barrière toute imaginaire, mais pourtant bien réelle, qui freine les femmes dans leur trajectoire professionnelle ou politique. Alors pour tenter de dévoiler en quoi consiste cette frontière symbolique, il faut nommer en amont ce qui contribue à son édification. Il s'agit en particulier d'identifier les gatekeepers, soit en français pour traduire littéralement les gardes barrières. Pierre Bourdieu, lui, parlait des gardiens de but qui contrôlent l'accès aux champs. Qui sont-ils ces gatekeepers qui ont solidement en main les clés du recrutement et qui ont le pouvoir de maintenir les portes ouvertes ou fermées à de nouveaux arrivants ? Poser la question, c'est évoquer les pratiques et les règles dont disposent ces gardiens du temple pour filtrer les nominations ou les investitures aux élections. Mode de promotion et de sélection, appel au vivier des grandes écoles et des grands corps, systèmes électoraux, effet de cooptation, force des réseaux construits ou du clientélisme, etc. Bref, il s'agira de passer au tamis de l'analyse les règles du jeu. Règles qui neutrent sur le papier peuvent produire de la discrimination indirecte pour peu que les acteurs en place n'aient pas la volonté d'organiser démocratiquement le recrutement. Inversement, on se demandera aussi si les femmes disposent de tous les critères objectifs de compétence pour concourir au poste de responsabilité et si elles se sentent subjectivement légitimes pour y participer, délaissant les formes d'autocensure qui avaient pu, dans le passé, contribuer à les mettre hors jeu. N'y aurait-il pas aussi un effet de contexte propre à la période de crise politique et de restructuration économique dans laquelle nous vivons ? À cet égard, et ce sera ma dernière remarque, on peut se demander si l'époque actuelle n'est pas marquée par une certaine ambiguïté quand il s'agit d'évaluer les progrès accomplis dans le partage du pouvoir entre les sexes. Certes, le formidable bond en avant des femmes dans le domaine de la formation, de l'éducation et du savoir s'est bien traduit par une amélioration de leur statut social. Certes, des avancées juridiques nombreuses sont advenues qui ont accru le droit des femmes dans les sphères de la citoyenneté politique, économique et sociale. Pour autant, les femmes qui intègrent les postes de leadership font figure de singularité ou d'exception statistique, comme si une présomption d'incompétence pesait toujours sur celles qui veulent accéder au pouvoir. Ici ou là, on voit même se produire des formes de régression, de backlash, disent les Américains. On peut évoquer le contexte néolibéral, porteur en lui-même de reculs divers, tant dans l'élaboration de certaines politiques publiques, flexibilité économique, temps partiel imposé, etc., que dans le surgissement de discours ou de représentations symboliques renvoyant à un imaginaire sexiste, imaginaire qui vient saper la légitimité de celles qui s'aventurent dans le champ du pouvoir économique et politique. Aujourd'hui, force est d'admettre que les femmes actives connaissent des formes de sous-emploi et de précarité, inconnues d'une grande partie des femmes entrées sur le marché du travail durant les Trente Glorieuses. Évoquons enfin la vie politique. Malgré une loi d'action positive, celle du 6 juin 2000, dite sur la parité, la France n'a pas comblé son retard au plan international quant à la part des femmes députées, en dix ans elle a même régressé, passant du 42e rang mondial avant la loi au 65e rang en 2002, au 58e rang en 2007 et au 63e rang aujourd'hui en 2008. S'il en est ainsi, n'est-ce pas précisément parce que les hommes de partie résistent à l'application des normes paritaires et tentent, autant que faire se peut, d'en limiter la portée. Voilà, telles sont quelques-unes des questions auxquelles les chercheuses de cette table ronde vont tenter maintenant d'apporter des réponses à partir des diverses enquêtes qu'elles ont menées sur le terrain. Et je vais passer maintenant la parole à Armelle Lebrach-Aupard, qui va donc présider cette table ronde. Et pendant qu'Armelle arrive à côté de moi à la tribune, je vais présenter donc Armelle Lebrach-Aupard, qui est professeure des universités en sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et elle est chargée de mission à l'égalité des chances femmes-hommes dans l'enseignement supérieur au ministère. Elle est l'auteur, Armelle est l'auteur de plusieurs ouvrages, en particulier sur la question du genre, dont le dernier a pour titre Les putains du diable, les procès en sorcellerie des femmes, paru chez Plon en 2006. Merci d'avoir regardé cette vidéo !